Je vais même pas commencer cette vidéo en vous disant Et salut c'est Cébus, même si je viens de le faire Parce que je suis tellement dans un méga hype On va pouvoir enfin jouer à Planète Zoo On est plus dans la bêta Fini les fails, enfin j'espère Fini les désespérations de jeux qu'on ne comprenait pas On va pouvoir enfin se le faire tranquillement En mode bac à sable Bon, pour cette première saison de Planète Zoo On va partir sur un micro-zo On va pas partir sur un projet pharaonique On va partir sur un petit micro-zo L'idée que j'avais en tête en fait C'est un zoo qui présenterait des animaux plutôt locaux C'est à dire une sorte de petit zoo qui préserve les races locales J'étais parti sur l'idée d'un zoo à l'européenne Alors pas tant par sa structure mais par les animaux qu'il y a dedans Ça aurait été que des animaux que l'on peut trouver parmi nos contrées en Europe Le seul problème c'est que j'ai eu cette idée avant la sortie du jeu Et bah frontière ma fille a la petite blague De ne mettre qu'un seul animal qui vient du continent européen dans le jeu C'est le loup gris Donc on va devoir tricher un petit peu Et je vais vous expliquer comment on va tricher En vous mettant dans un quart de seconde le plan du parc tel que je le vois Alors voilà comment je vois à peu près le parc On a un petit étang lac avec une île au milieu Bon ça je me suis fait un petit délire mais c'est mon truc personnel Et vous avez donc les quatre races qu'on va retrouver dans notre parc Donc évidemment en haut vous avez le loup gris Qui est donc le seul animau Oui je viens bien de dire le seul animau Qui est vraiment européen Et sur le côté droit vous avez donc deux types d'ours Vous avez l'ours noir et l'ours Isabelle Alors l'ours noir vient plutôt d'Asie L'ours Isabelle aussi Mais je me suis dit que ça pouvait très bien le faire Pour passer pour des ours qu'on retrouve plutôt en Europe centrale On va dire et voire dans les Pyrénées pour certains Et de l'autre côté on a le bison Alors par contre le problème c'est que dans le jeu c'est un bison d'Amérique du Nord Mais nous écoutez on le fera passer pour un bison d'Europe centrale Car oui sachez-le il y a une race de bison qui est endémique à l'Europe Là j'irai vérifier si je ne dis pas trop de bêtises Et non certains se trouvent aux alentours de l'Europe centrale vers la Pologne et tout ça Ce qui vaut d'ailleurs la fameuse Zubowska La vodka avec herbe de bison Donc voilà on est ressorti de ce plan Et ben on va tout de suite aller sur le zoo pour se mettre au boulot Bon comme dirait l'autre il est temps de s'y mettre Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près Parce que pour l'instant je vous avais fait voir que la MAP Avec mon petit délire que je me suis fait là Voilà mais bon ça Ça serait encore à travailler Donc on est d'accord qu'on a dit Bison, loup, ours Alors après Il ne faudra pas oublier qu'il y a eu besoin d'une partie pour le personnel Qui a besoin un peu par-ci par-là De petites choses pour le public Mais pour l'instant on va aller travailler sur notre entrée En fait bon l'entrée c'est ça Mais sur la plaza La place principale quand on arrive dans le zoo L'idée ça va être de travailler un peu sur le milieu là De mettre une espèce de grosse Je ne sais pas si c'est une grosse présentation Mais un truc où c'est marqué le zoo La réserve Parce que je crois que je vais appeler ça la réserve Peut-être mettre deux trois trucs autour Pour que les clients puissent faire des emplettes Ou aller aux toilettes Et tout ce genre de choses Bah écoutez C'est parti On va partir sur un petit On va partir pardon Sur une petite ellipse Je vais vous accélérer tout ça On se retrouve juste après On va partir sur une petite ellipse On va partir sur une petite ellipse Sous-titrage ST' 501 ... 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